bonjour bienvenue à toutes et à tous sur gaffi tv vous êtes très nombreux à chercher la bride sangue bleue du siège auto créatis qui est cette petite pièce là qui se situe à l'arrière du siège et qui se casse facilement pour la changer cette opération est assez compliqué parce que ça se dévisse pas d'ici à des boulons derrière ça nécessite de démonter tout le siège avec la têtière alors comme seul un professionnel qualifié peut le faire et bien nous chez gaffi on a eu une idée et bien c'est de proposer cette pièce là à la vente sur notre site gafficlub.com et pour ceux qui n'auraient pas un professionnel qualifié comme nous dans leur région et bien pourront rajouter à leur achat et bien un forfait main-d'oeuvre qui comprend l'aller le retour et la réparation de leur siège auto alors pour vous montrer en image l'opération que je vais réaliser sur votre siège peut-être et bien je vais devant vous procéder au changement d'une bride sangue bleue c'est parti alors d'abord il faut se débarrasser bien évidemment des textiles donc bon bah la capote c'est assez simple hop là hop la têtière donc ça c'est comme si vous déhoussiez finalement le siège pour le laver ok donc là hop là alors l'opération d'enlever la têtière elle est pas très compliquée il faut simplement faire attention quand même à ne pas tirer sur la coque polystyrène qui reste quand même assez fragile et donc du coup si vous voulez pas la casser en deux et du coup être obligé par la suite de recommander une pièce en polystyrène comme celle ci eh bien c'est mieux de faire attention voilà alors donc ici du coup on va avoir un système comme ceci où nous allons devoir à l'arrière ici sortir d'accord donc pour ça en fait eh bien on va utiliser un un tournevis moi petit tournevis comme ceux ci hop voilà pour en fait vous voyez ici rentrer cette partie là à l'intérieur comme ça claque des deux côtés pour faire sortir la têtière vers le haut d'accord donc j'y vais en place je prends la têtière et je la tire en même temps comme ça hop vers le haut et je fais passer comme ceci hop comme ça hop voilà et le tour est joué donc une fois que j'ai mon armature de têtière enlevé je vais du coup sortir les harnais je peux du coup en profiter pour laver aussi loin parce souvent il est sale d'accord je vais basculer avant de basculer en fait je vais sortir la coque en polystyrène c'est là l'opération la plus ardue puisqu'il faut pas forcer oui pour un peu là pour la sortir comme ça pour la basculer un peu de biais comme ça et la faire sortir comme ça de la coque ok c'est la seule façon si vous essayez de la sortir droite elle va casser en deux ok voilà donc c'est parti un peu de poussière c'est pas grave hop et voilà et donc du coup on on va voir juste ici oui mon attache de bri de sang bleu je sais pas si vous voyez là vous voyez les deux boulons là juste là d'accord qui vont tenir donc ces deux vis ici donc pour enlever ces deux boulons il me faut alors voilà donc voilà une petite clé à pipe que donc je vais utiliser pour accrocher mes boulons derrière comme ça et donc je vais utiliser une petite clé allen ici pour donc dévisser la vis comme ceci et voilà et donc avec notre petite pièce qui est cassé que je vais pouvoir jeter alors donc et bien maintenant nous allons mettre la nouvelle bride sang bleu alors la voilà toute neuf toute belle un quai donc bah alors là on a fait le plus dur donc il suffit de la repositionner comme ceci hop alors je vais quand même à reprendre la vis la rondelle et le boulon et donc positionner hop voilà donc c'est mis en place voilà toute neuve je vais simplement maintenant rajouter le petit cache ici pour cacher la vis comme ceci clac et voilà le tour est joué c'est fini eh bien non parce qu'il faut tout remonter maintenant alors c'est parti alors voilà donc en premier on va donc remettre notre polystyrène notre coque en polystyrène donc un petit peu en biais comme ceci on l'a fait passer par là voilà enfin là et on la remet droite on fait passer le l'entrejambe l'entrejambe c'est coincé voilà ne jamais forcer avec cette coque en polystyrène parce que elle pourrait casser quand même facilement d'accord je sors bien la sangle ici vous voyez je n'avais pas sorti celle là maintenant je suis coincé une fois que c'est fait comme ça eh bien eh bien je vais remettre ma fameuse tétière alors du coup eh bien c'est parti là vont venir s'enclencher dans bien c'est cette partie ici là comme ça comme dans une rigole en fait ça alors il faut que je me positionne bien comme il faut il faut que je fasse attention aussi de ne pas forcer sur la coque en polystyrène je l'ai passé une fois que je l'ai passé je rentre comme ça c'est bon c'est fait alors je vérifie derrière que ça soit bien entré que ça passe l'écran ouais parfait impeccable donc tout est bon donc après bah c'est facile parce que c'est le textile donc on va avoir notre textile de de la tétière alors pour les textiles finalement eh bien quand vous choisirez l'option donc forfait réparation eh bien vous pouvez les enlever comme ça pendant ce temps que je fais la réparation eh bien donc ça ça met à peu près dix jours aller retour en voie réparation et retour eh bien ça vous laisse le temps eh bien de de laver fait eh bien le textile ce qui ce qui peut être pas mal voilà donc voilà c'est des élastiques comme ça qu'on fait passer voilà comme ça hop pour que la tétière tiennent que le textile de la tétière tiennent on fait passer en croisé voyez comme ça à l'intérieur donc avec les textiles faut pas se presser d'accord parce que ça se met oui ça se tend bien voilà comme ça d'accord donc il faut des fois s'y reprendre à plusieurs fois pour que le textile soit bien tendu bien appliqué de partout ok il faut bien que je pense aussi à reprendre mon harnais il est passé où c'est il s'est fait la malle il est là hop ma sangle de harnais d'accord que je vais passer donc derrière comme ceci voyez ici là oui donc je vais passer comme ça faut bien les passer ici parce que parce que du coup quand on va régler la tétière en hauteur eh bien le harnais va se régler en même temps donc donc c'est important de le faire repasser dans ces petits trous que vous avez vu là et donc du coup je vais passer dans les fourreaux qui sont là pour que ça soit un peu plus agréable que la ceinture au contact de l'enfant comme ça tout en éponge ça c'est assez sympa comme ceux ci voilà voilà donc une fois que c'est fait je les mets derrière et on va passer à la garniture alors la garniture du siège alors ça c'est peut-être plus embêtant finalement on a un petit élastique derrière d'accord donc je vais passer mes fourreaux dedans comme ça et attacher le petit élastique à l'arrière comme ça alors là l'élastique il est tout détendu donc je vais faire plusieurs tours pour que bien pour retrouver un peu la tension qui avait qui avait l'élastique avant là et donc je vais passer la tétière la garniture derrière la tétière comme ceci voilà chaque côté voilà je vais bien le mettre en place voilà comme ceci et au fond je vais sortir le la partie mousse de la tétière souple pour faire ressortir par dessus donc au textile une fois que j'ai fait ça je vais faire sur les côtés ici d'accord voilà comme ça donc là c'est une petite pochette qu'on met à l'intérieur on met la notice normalement au début comme ça voilà j'essaie de passer mes doigts et alors là je vais vous donner une technique il faut essayer de trouver quelque chose de pas trop alors ce cas de bien c'est si vous avez une règle une règle ou un double décimètre c'est bien moi je prends une pince électrique c'est fin et oui c'est pas abrasif c'est pas et là donc du coup je vais je vais faire comme ça en fait je vais prendre ici par le biais comme ça et je vais vous voyez rentrer comme ça tac ce qui me permet de bien tendre mon textile d'accord comme ça clac comme ça clac voilà voilà hop voilà et ici aussi alors là celui-là je le chope voilà et ça permet de pas forcer toujours sur ma coque polystyrène parce que encore une fois elle est fragile donc ça c'est fait d'accord et je vais faire pareil à bain tout le long un tout simplement voilà donc là je suis tout bon ok reste un point épineux c'est cette partie là d'accord donc où je vais donc passer comme ça je vais passer donc mon entre jambes dans le textile voilà et dans la protection entre jambes comme ceci hop et à la comme ça une fois que ça c'est fait ben ça pourrait être bon mais le problème c'est que oui on a une partie plastique et cette place partie plastique en fait faut passer voilà de part et d'autre alors là bas c'est pareil 1 avec un sonne un gros tournevis plat d'accord comme ça eh bien on va faire passer le textile d'accord ok tout autour ça on va attention ne pas abîmer le textile ok voilà on va rassembler le harnais et le recliper à l'entrejambe claque on va attendre hop voilà tout se passe bien parfait la tétière est toujours réglable en hauteur hop parfait voilà il me reste plus qu'à mettre la cerise sur le gâteau c'est à dire le canopy comme ceci voilà quatre pressions tac et bien par le petit élastique pour l'agération arrière et voilà voilà exactement ce que je ferai quand je recevrai votre coque créatis pour changer l'abri de sang bleu voilà tous les tarifs et les conditions se trouvent sur le site gafficlub.com dans la section pièces détachées bébé confort créatis voilà tout y est j'ai écouté je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt sur gaffi tv bye bye m m m m m C'est parti.